Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur l'event Voidwatch contre Morta, le dernier boss du chemin de Arthurgan, qui se déroule dans les zones de la troisième extension du jeu. Alors on le combat à Aidewa Subterrain, la zone où se trouve Pandemonium Warden que je vous avais fait il y a quelques temps. Je vous mettrai un lien sur la vidéo si vous voulez voir à quoi ressemble ce combat. Alors ce boss n'est pas vraiment compliqué, sa particularité est que dans un premier temps, il va faire apparaître Syrah Flésia quelques secondes après être apparu. Le but va être de le faire pop par un paladin qui sera assisté d'un magicien blanc puisqu'il devra en fait garder tous les ZAD pendant tout le combat. Mais ce n'est pas tout puisque pendant le combat, le boss pourra utiliser une habilité appelée Full Bloom qui sacrifiera l'un des Raflésia pour lui restaurer de la vie, pour lui enlever ses debuffs et aussi pour lui donner un effet de Stone Skin. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une fois que tous les Raflésia seront absorbés, il pourra utiliser une habilité qui non seulement nous charmera, mais qui en plus nous donnera un effet de Curse avec un Contarbo que nous ne pourrons bien sûr pas enlever puisque nous nous serons charmés. Et en plus, ça nous transformera en Raflésia. Alors donc en gros, pour traduire, ça veut dire que toutes les personnes qui seront touchées par cette attaque seront déjà morts. Donc la seule possibilité d'éviter ça, c'est de tout simplement le tuer avant qu'il n'ait le temps d'absorber tous ses ZAD, ce qui n'est pas extrêmement compliqué non plus. Alors ensuite, le combat en lui-même n'est pas non plus très compliqué. Il a plusieurs auto-attaques qui seront soit une attaque simple, soit une attaque de zone qui touchera toutes les personnes en face de lui, ou alors ce sera une AOE qui touchera toutes les personnes autour de lui. Il pourra aussi utiliser des magies principalement de terre comme Stone 4 ou 5, ainsi que leur version en AOE. En plus de pouvoir utiliser certaines magies de type ténèbres comme Drain ou Aspire, il peut d'ailleurs utiliser Chain Spell et ce plusieurs fois pendant le combat. Alors pour ce qui est de ses habilités, il peut utiliser certaines AOE qui donneront des effets tels que Sleep, Paralyze, Silence, Bind, Muddle ou encore Amnesia. Mais ce dernier peut être facilement évité si on a fini les combats qui se déroulent avant Provenance Watcher, puisqu'on peut gagner en fait le Amnesia Screen qui nous donnera une immunité face à Amnesia. D'ailleurs un très grand nombre de boss de Void Watch sont unis beaucoup plus faciles grâce à ses objets temporaires. Donc voilà, boss plutôt simple pour l'un des tout derniers rajoutés dans le jeu. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous voulez tenter ce boss, elle vous aura aidé. Si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en rajouter régulièrement. Alors bonne journée tout le monde et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501